S.TV, votre télé. S.TV, votre télé. S.TV, votre télé. Les leaders syndicaux en ont profité pour interpeller les pouvoirs publics sur la nécessité d'améliorer les conditions de travail au Cameroun. Olivier Pouzique. Les fêtes de Yaoundé ce 1er mai, c'est un jour de fête pour les travailleurs. La cérémonie est présidée par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale Grégoire Ouna en présence des personnalités au rang distingué. Occasion pour les leaders syndicaux d'interpeller solennellement les pouvoirs publics pour voir leurs conditions de travail et le climat du dialogue social. employeur employé s'améliorer. Nous avons sauvegardé la paix, mais nous constatons que le gouvernement élabore les lois sans tenir compte des syndicalistes. Le dialogue social comme on l'a dit est vide de sens, c'est creux. Est-ce que les normes internationales du travail sont respectées ? Je ne dirais pas oui. Le travail de sens est un idéal et cet idéal-là ne doit pas être un horizon qu'on ne peut pas atteindre. Le problème de violation des droits des travailleurs, le problème de chômage des jeunes, il y a l'enquête judiciaire au Cameroun. Ça reste encore un peu dans les déclarations politiques que nous voulons du réalisme palpable. Les indicateurs viendront trouver qu'effectivement, ce que le gouvernement dit, il le réalise. Dans les carrés, les travailleurs des sociétés publiques et privées, agroalimentaires, du transport, de communication, des gardinages, entre autres, sont unanimes sur leurs revendications. La monétisation de l'âge de la retraite, l'assurance, la prévoyance sociale du travailleur, l'augmentation des salaires et bien plus. Quelques-uns de ces problèmes soulevés sont en cours de résolution à en croire le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Il y a des solutions qu'on peut trouver et nous allons nous évertuer, nous allons travailler ensemble pour trouver des solutions. C'est ça qui est important. Des augmentations de salaires ont été enregistrées dans certains secteurs à l'issue des négociations entre les pouvoirs publics, les employeurs et les employés. Autre chose, les dossiers d'attribution des médailles d'or seront désormais examinés en quelques mois. Également, le dialogue social se poursuit. Cependant, les travailleurs plaident surtout pour rencontrer le chef de l'État afin de lui soumettre les problèmes du travailleur camerounais. Fête du Travail, la 132e édition vient donc d'entrer définitivement en gare. C'est à la vallée de la Bé-Séqué à Douala que le défilé a eu lieu en présence du gouverneur de la région du littoral et de quelques invités de marque, à l'instar des ministres des Finances et du ministre de l'Eau et de l'Énergie. Entre remise de médailles, discours et défilés, la commémoration a été assurée. Ça, c'est vous qui le dites, Rainer Narcisse-Moto. Ils étaient 250 à fouler le macadam de la Bé-Séqué ce 1er mai 2018. Une mobilisation qui traduit la fiété d'avoir une étiquette de travailleur, même si les conditions de travail ne sont toujours par l'avantage de celui qui s'échine tous les jours pour satisfaire son employeur et qui puissait de gagner sa vie pour répondre aux besoins immédiats. L'occasion faisant de la ronde, la classe syndicale suggère une plateforme de dialogue permanent entre l'employeur et ses employés, aussi bien qu'ils encouragent les travailleurs à se syndiquer. Pour nous, au niveau de l'Union syndicale libre, nous sommes résolus à rester dans le cadre de ce dialogue. Ce dialogue qui doit satisfaire non seulement le travailleur, mais aussi l'entreprise. Je crois que c'est aussi la formation, parce qu'il faut former ce que nous défendons. Parce que lorsque vous êtes travailleur et que vous entrez dans une entreprise, lorsque vous ne connaissez pas vos droits, ça veut dire que vous n'avez pas cette formation, vous ne saurez jamais les défendre. Autant le plaidoyer du travailleur reste d'actualité aussi bien sur le plan national que sur l'échiquier international, autant les efforts qu'il fournit sont récompensés. La démonstration a été faite ce jour au cours de la cérémonie de remise des médailles aux méritants. Au total, 391, soit 206 en argent, 136 en vermeil et 49 en or. Pour les bénéficiaires, c'est le résultat d'un engagement à la tâche. Et quoi de plus normal, Dieu s'en félicitait. La 132e édition de la fête du travail était aussi une aubaine pour les travailleurs de magnifier le vivre ensemble, une philosophie qui est désormais vue comme un idéal de paix et d'unité au Cameroun. La fête du 132e anniversaire, c'est d'abord la fête du vivre ensemble. Les Camerounais doivent se sentir fiers, tous les travailleurs Camerounais. C'est pour cela que nous magnifions cette fête avec beaucoup de joie. Pour cette autre célébration, le thème choisi est dialogue social, facteur de promotion du travail décent et de progrès socio-économique au Cameroun. Et la Ville Lumière n'était pas en reste. Ces travailleurs se sont également joints à la communauté nationale et internationale pour magnifier le travail décent, même si les travailleurs des DS accordent à dire qu'on n'y est pas encore. Didier Nabawi, Salmambéas. Au-delà de la pression quotidienne du travail du bureau, à l'atelier, à l'usine, la fête du travail a été pour les travailleurs de la Ville d'Edea l'occasion favorable pour se relaxer à travers des cocktails organisés au sein de leurs entreprises respectives. Question de mettre un bémol sur leur quotidien, se détendre entre collègues et amis et surtout recevoir le diplôme d'encouragement pour le travail abattu après une période bien précise. En plus des bases de différentes entreprises, les bars, bistrots et autres lieux de divertissement ont été pour les travailleurs de la Ville d'Edea l'occasion de manifester la convivialité et la relaxation pour ne serait-ce que cette journée consacrée aux travailleurs du monde entier. Après le défilé, nous allons, en union avec toutes les autorités de la ville, communier au niveau de notre salle des actes. Il y aura des récessions. On les a retrouvés pendant et après le défilé du 1er mai 2018, dans leur étrangement choisi, question de célébrer à leur manière la fête du travail, une fête consacrée à ceux-là même, qui sont le centre de la production et de la rentabilité des sociétés et entreprises dans lesquelles ils exercent. Région du Sud, ici la parade de la place des fêtes d'Ebolova était présidée par le gouverneur de la région du Sud. C'est un reportage de Martin Lemba depuis Ebolova. Autant que ceux qui exercent dans les entreprises plus ou moins structurées, les Béhamsalame et autres travailleurs de la terre ont tenu aussi à exhiber en toute fierté le produit de leur dur labeur qui nourrit les habitants de la ville d'Ebolova lors de la célébration de cette 132e édition de la journée internationale du travail à Ebolova, une cérémonie présidée par le gouverneur de la région du Sud. Si du travail il en existe dans la région du Sud, fort est de constater que les conditions de décence de celui-ci et d'un dialogue social au sein des entreprises restent encore en leur. N'est-ce pas l'échec dialogue social si l'occupe de l'Ebolova de 1991 ? Or Solène est de plus en plus inadaptée aux mutations actuelles n'arrivent pas à être révisée ? Si la réforme de la sécurité sociale a engagé le plus près de 30 ans au Cameroun fait des crimes au compte doutes et des déficients à peine à 15% de la population obligeant à 45% à ce problème de système d'entendez l'agriculture de l'agriculture. Loin totalement de refuter cette acception, le gouverneur de la région du Sud fait toutefois remarquer que le gouvernement sans cesse fait des efforts à propos. Des efforts qui sont appelés à s'étensifier pour que effectivement, comme le veut le thème de cette célébration-ci, le dialogue social soit un facteur de promotion du travail décent et le progrès socio-économique de la région du Sud est partant du Cameroun. Le Cameroun s'est donc joint aujourd'hui à la communauté internationale pour commémorer la 132e édition de la fête internationale du travail, une commémoration axée sur le travail décent. Travail décent, une problématique à l'origine des différentes luttes qui ont conduit à cette fête. L'historique du 1er mai, c'est à suivre dans ce reportage que signe pour nous, Makeda Lidine Othium. A l'emplacement de ce parking que fut inventé le 1er mai et la journée de 8 heures dont beaucoup de travailleurs bénéficient aujourd'hui à travers le monde sans en connaître l'histoire. La fête du 1er mai ou encore fête du travail tient son origine de la lutte des ouvriers pour obtenir la journée de 8 heures de travail maximum. C'était à la fin du 19e siècle. Au cours de leur congrès tenu en 1884, les syndicats américains se donnent en effet deux ans pour imposer aux patrons une limitation de la journée de travail à 8 heures. A l'époque, la durée de la journée de travail d'un ouvrier est de 10 heures, voire plus dans la plupart des pays industrialisés. Les syndicalistes américains choisissent de lancer leur action le 1er mai car non seulement de nombreuses entreprises entament ces jours-là leur année comptable, mais aussi parce que les ouvriers dont le contrat arrive à terme peuvent déménager pour retrouver du travail. 1er mai 1886, la grève générale est largement suivie par environ 340 000 ouvriers dans tout le pays. A Chicago, la grève se poursuit dans certaines entreprises et le 3 mai 1886, trois personnes trouvent la mort parmi les grévistes de l'entreprise Macron-Mick-Avester. 1889, l'international socialiste fondée par les partis socialistes et les ouvriers d'Europe en juillet 1889 s'est réunie à Paris en France. Celle-ci décide de faire de chaque 1er mai une journée de manifestation avec un but principal, réduire la journée de travail à 8 heures, soit 48 heures hebdomadaires, dimanche étant chômée. 1er mai 1890, l'événement est célébré dans de nombreux pays. Mais le 1er mai 1891 a fourmis dans le nord de la France. La manifestation tourne au drame. La police offre le feu sur les ouvriers et fait 9 morts. Ce jour-là, le 1er mai s'enracine davantage dans la lutte de la classe ouvrière en Europe. En Afrique, la fête du travail est synonyme de manifestation certes, mais c'est aussi l'occasion pour les travailleurs de réfléchir sur leurs conditions de travail et de remettre leur cahier de doléances à leur patron. Dans le même registre, rendons-nous à présent à Garon-des-Ré. Vous l'avez compris, le 1er mai, fête du travail en écho dans votre 19h. La 132e édition de la fête du travail pour cette année est placée sur le thème « Dialogue social, facteur de promotion du travail décent et de progrès socio-économique au Cameroun. » Garon-des-Ré, dans la région de la Damawa, c'est la place des fêtes qui a servi de garde à cette célébration. En président, la fête du travail, Kildadit Taghekeboukar, gouverneur de la région de la Damawa, a marqué un temps d'arrêt sur l'essence et le sens même que la journée du travail a pour les travailleurs depuis son initiation en 1846 dans le monde entier. On retient que le bien-être des travailleurs reste une des préoccupations majeures pour l'État camerounais. De ce fait, Kildadit Tagheboukar invite employeurs et employés à promouvoir le dialogue social, facteur du travail décent. Oui, tel que le thème même le dit, le dialogue social, c'est une priorité des priorités. Même entre nous, les Africains, on dit, quand vous parlementez sous l'arbre, il faut que les deux partenaires s'écoutent et se comprennent. Mais il faut un état d'esprit sincère, la franchise. Ce qui manque beaucoup aux opérateurs économiques nationaux, je le dis bien nationaux, c'est qu'ils ont autre chose que l'envie de faire beaucoup de bénéfices. Alors, ce qui fait qu'il faut force le dialogue. Voyez, nous négocions les conventions collectives. Actuellement, presque toutes les branches d'activité sont déjà couvertes. Et mieux encore, il recommande d'adapter le travail à l'homme et chaque homme à sa tâche, tout en veillant sur la sécurité de l'employé. Chaque travailleur a des droits qui ne sauraient être violés par qui que ce soit. Le respect de la convention collective et le respect du dialogue social devront être la priorité des priorités. Nous disons qu'il faut respecter les engagements que nous avons pris. On ne peut pas développer notre pays si nous ne payons pas de bons salaires, si on ne fait pas de prélèvements, on reverse à la CNPS, si nous ne payons pas nos impôts. Nous allons prendre l'argent pour développer notre pays. Un travailleur, c'est incontribuable. Et s'il est mal payé, il ne sera pas contribuable. C'est pour cela que nous disons qu'ils doivent être honnêtes. On ne peut pas être responsable dans le parti, être grand dans le pays et être médiocre quand on est homme d'affaires. Les employeurs se doivent être à l'écoute des employés. Dialogue qui vise la promotion d'une démocratie durable dans le monde des travailleurs. Cette 132e édition de la Fête du Travail dans la ville de Gauderie a été marquée par la remise des médailles d'honneur à une trentaine de personnes et une grande parade bien structurée des sociétés publiques, parapubliques et associations. La cérémonie s'est clôturée par la remise des diplômes d'excellence aux trois vainqueurs de cette 132e édition de la Fête du Travail. Et plus loin de la commémoration de la 132e édition de la Fête du Travail, 2018 est une année qui comptera plusieurs élections au Cameroun. Après le terrain, certains leaders de partis politiques choisissent de faire d'Internet et des réseaux sociaux, en particulier leur champ de bataille. Ils investissent notamment Facebook et Twitter. Certains vont même jusqu'à mettre sur pied des web, télévisions. La campagne, comme elle se vit dans notre pays, c'est un reportage de Dines Pangan. Les batailles politiques sont entamées et certains leaders et mouvements l'ont compris. Les réseaux sociaux et autres communautés d'Internet sont de véritables terrains de chasse. D'aucuns, au-delà d'une présence sporadique, ont décidé de focaliser ici leur action. Passer son message et être à l'écoute, c'est le premier enjeu pour ceux-ci qui ont décidé de mettre sur pied une web, télé, recoltant au passage des abonnés qui n'hésitent pas de réagir avec les responsables du parti politique mis en vitrine. Avec la démocratisation du smartphone, l'accès aux services Internet est plus facile et simple. Le taux de pénétration Internet au Cameroun est d'ailleurs passé de 11% en 2015 à 21% en 2016. une avancée qui fait de l'Internet et des réseaux sociaux en particulier un front à ne pas négliger dans les batailles politiques de 2018. Fort déploiement pour certains, et là vous vous limitez juste à la rédaction du nom du potentiel candidat à la barre de recherche, cas de Facebook, pour voir apparaître de multiples options en page ou groupe. Scrutés de plus près, ces pages réussissent à glaner près de 4800 mentions j'aime où des groupes avaient près de 5600 membres. Forte présence manifestée par des publications régulières en relation avec l'actualité, politiques, culturelles, sociales ou sportives, des appels à plus d'implication dans les choses politiques du Cameroun et la présentation de leurs programmes politiques. Ceux-ci, l'ont compris, c'est une occasion à eux offerte de toucher directement l'électorat via l'écoute et des réponses apportées aux préoccupations de ces derniers. Internautes qui n'usent pas souvent de tact pour interroger la crédibilité de ces hommes, morceaux choisis, votre parti tient ses métiers carré ou avez-vous des militants et même un site pour abriter le siège de votre parti ? Les plus anciens sont un peu plus classiques, juste une présence inactive. Avec des pages pas souvent actualisées, le dernier poste datant parfois du 25 janvier 2017. Pour ces derniers, on choisit de se limiter à la publication de photos. Le champ politique est en face, diriez-vous, et les occasions de recherche de potentiels électeurs très variées. D'ailleurs, les secrets de campagne ne peuvent être divulgués publiquement. En plein dans la campagne, effectivement inexpangante. Éducation. La faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Garandere a célébré il y a quelques jours sa 10e journée d'excellence. C'était sur le thème réseau socio-éthique et développement. Entre échange et partage d'expérience, il était aussi question de donner un peu plus de visibilité à la dynamique du partenariat université-entreprise. Nous y reviendrons. Construction du thème de ZAM. Les travaux avancent plutôt bien, même si les 10 travaux n'ont pas été livrés le jour 10. Entendez le 26 février dernier. C'est le constat fait il y a peu par nos reporters qui se sont rendus sur le chantier. Le thème de ZAM exerce dans des locaux provisoires depuis pratiquement 25 ans. Et l'Etat a décidé de lui construire un campus complet avec une administration. 6 salles de classe, 10 ateliers et des laboratoires, une bibliothèque, une salle multimédia et des aires de sport, des aires d'aller, y compris même des latrines. Parce que c'est un campus complet qui a été conçu de façon ergonomique pour permettre à tout apprenant qui rentre dans le site de se consacrer uniquement sur ses études et puis d'en sortir quand on est bien formé. C'est le 26 février 2016 que le chantier a été lancé pour une durée de 24 mois. La réception était donc prévue pour le 26 février 2018. Sauf que du fait de quelques soucis, ce délai a été prolongé de 10 mois, soit au finish de 34 mois pour offrir au CETIC de Sam une infrastructure neuve. Le ministre des enseignements secondaires sur le terrain reste bien ferme en ce qui concerne le travail bien fait sur le chantier. C'est les équipes en place, nous allons nous en charger, suivre davantage les dossiers financiers dans les autres administrations, partenaires. Ça, ça nous concerne et c'est ce que nous faisons déjà tous les jours. mais seulement l'État aussi a un peu, ce n'est pas de la part du coordonnateur que vous apprendriez, l'État a aussi quelques difficultés à suivre tous les engagements. Mais nous croyons que pour l'instant, nous sommes sur le rythme et nous allons encourager l'entreprise à aller davantage. Disons qu'à date, la consommation de délai globale de la construction du CETIC de Sam est de 76,62%. 1er mai, nous y sommes. La Camwater est désormais chargée de la production, de la distribution et de la commercialisation de l'eau au Cameroun. Il faut dire que le non-renouvellement du contrat d'affirmage de la Camerounaise des eaux est salué par plusieurs. Avec la renationalisation de la gestion du secteur eau au Cameroun, les rentrées financières pourront être réinvesties dans le dit secteur. C'est du moins l'avis du Dr Jean-Marie Biadar rencontré par nos reporters ici même dans la capitale économique du Cameroun. Renationaliser le secteur de l'eau au Cameroun, une victoire pour tous les analystes qui attendaient la décision du chef de l'État. Je suis convaincu que la renationalisation du secteur de l'eau au Cameroun, c'est d'abord une victoire pour les analystes comme nous, qui avions dénoncé ça depuis 3, 4, 5, 10 ans, que ça n'avait aucun sens. On avait séparé les activités. Le monsieur qui faisait, ou alors l'entreprise, la structure, qui faisait la conception, qui faisait la stratégie, qui faisait la mobilisation des financements, qui trouvait les investisseurs, ça s'appelait l'État à travers la Camerouata. Et la structure qui était chargée maintenant d'encaisser et de ne rien faire d'autre, ça s'appelait la CDE qui était détenue par des Camerounais. Avec la fin du contrat d'affaires-marches non renouvelées de la Camerounaise des eaux, CDE, désormais seule la Camerouata Utility Corporation Camerouata se chargera de ce secteur. Un changement qui, pour le Dr Biada, économiste, fera beaucoup de bien à l'économie camerounaise. Du point de vue économique, lorsque ces gens gagnaient de l'argent ici au Cameroun, la charte des investissements est claire. Elle proclame la libre transférabilité des bénéfices. Donc cet argent qui va à l'étranger vient déstructurer la balance des paiements, ne serait-ce que la balance commerciale du Cameroun. Donc c'est déjà une bonne chose que l'argent qui sera gagné dans le secteur de l'eau sera réinvesti dans le secteur de l'eau. Un changement qui arrive et l'économiste espère que cela s'étendra à d'autres secteurs clés au Cameroun. Laissons cette activité aux mains de l'État. C'est un secteur stratégique. En France, on n'a pas nationalisé le secteur. Pourquoi est-ce qu'on le ferait au Cameroun ? Pareil, je suis convaincu, c'est mon souhait, que cet élan va se poursuivre même dans le secteur du rail, madame. Depuis le vendredi 21 octobre 2016, il y a eu un drame au niveau des écarts. Mais le transport des personnes ne fait pas peser le train plus que le transport des marchandises, les billes, les matières pondéreuses. Le transport des marchandises n'a pas été supprimé, c'est le transport des personnes qui a été supprimé. Désormais, Cameroun s'occupera de la gestion de toutes les activités liées au service public de l'eau potable, en milieu urbain et périurbain. Renationalisation du secteur eau au Cameroun, les populations attendent beaucoup de la Cameroun. Meilleure qualité de service, eau de meilleure qualité, accessible à tous et partout. Quelques habitants de la capitale économique du Cameroun ont bien voulu s'exprimer au micro d'Inès Pangon. Quand vous boyez l'eau, tu vois qu'elle a une couleur rouge. Quand tu déposes un peu, ça se décante, il y a un peu de salité en bas. Ça, c'est mon souci. Donc, du coup, on a peur de boire parce qu'on s'est dit, ça peut donner la maladie et tout. Il doit être un peu plus pur. Nous, ce qu'on attend de Cameroun, il faut qu'ils essayent un peu de battre le record de Fora. Parce que dans les quartiers, il y a des Fora qui donnent la maladie. On n'a pas le choix parce que Cameroun t'allume, on ne donne pas l'eau dans les quartiers. Il y a des fontaines qui ferment peut-être les 6 mois, 1 an. Ça ne coule même pas une goutte de ça qui nous dérange. La concurrence, il faut qu'il y ait la concurrence avec le Fora et non entretenir. Parce que quand on entend pas l'eau dans les quartiers, on n'a pas le choix, on va boire ça. Le dixième pays le plus touché par le paludisme, on ne sait pas de quoi il s'agit. Rien que en matière d'eau potable, ça peut aussi nous infecter, infecter même nos enfants. Parce que dans les hôpitaux, on souffre beaucoup plus par rapport au paludisme vis-à-vis de ce genre d'eau qu'on boit, ainsi de suite. Par exemple, moi je suis dans un quartier, ça fait dix ans, on n'a plus d'eau de la SNEC. Ça fait plus de dix ans aujourd'hui, nous n'utilisons plus la SNEC. On est obligé de creuser des fourrages. 3 à 2 jours à présent, le maçon sera jugé au pied du mûleur. Une dose sur le 19h, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis en soirée, on est demain 19h sur les antennes de Spectre en télévision. Si bien sûr, Dieu veut, bonsoir et bonne fête du travail à tous. S.TV, votre télé. S.TV, votre télé. S.TV, votre télé. Sous-titrage FR ?